Salut tout le monde, c'est Poussé, on se retrouve pour la suite de l'écologique, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Et on retrouve Joséphine qui habite toujours chez sa soeur Sarah pour l'instant et William. Suite à sa dispute avec Adam, ils ne se sont pas vraiment disputés mais c'est un petit peu tendu entre eux parce qu'Alice s'est venue mettre son grain de sel et Jo a perdu un peu confiance. Donc elle a décidé de rester chez sa soeur quelques jours pour faire le point. Majordome qui s'est écroulé. Bref, donc voilà. Elle s'est lancée dans une carrière aussi en attendant pour s'occuper un petit peu parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire sinon. Et donc elle s'est lancée dans le métier d'écologiste et elle a eu d'ailleurs une promotion, elle est assistante de terrain. Alors le but du let's play, ce n'est pas non plus de faire la carrière écologiste. Donc on l'enverra au travail de manière classique et on n'ira pas la suivre à Soulanie tout le temps parce que ce n'est pas l'histoire. Il y aura peut-être d'autres let's play pour ça à un moment donné sur la chaîne mais pour l'instant, en tout cas chez Joséphine, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc elle s'occupe. Ça fait déjà quelques jours qu'elle est là, quelques semaines. Je ne sais pas, difficile à dire dans les Sims. Mais l'été commence à toucher à sa fin tout doucement en tout cas. Donc Adam commence à lui manquer parce qu'ils ne se sont pas revus. Il a essayé de l'appeler quelques fois, évidemment, parce que lui, il n'est pas d'accord qu'ils se séparent comme ça. Ils ne sont pas séparés mais il n'est pas d'accord qu'ils habitent ailleurs et pas ensemble. Mais Jo a décroché mais il lui a dit qu'elle n'était pas prête à parler pour l'instant. Donc voilà. Et donc du coup, elle vit toujours chez sa soeur. Alors ici, elle ne travaille pas aujourd'hui. Elle va essayer de s'occuper un petit peu pour passer le reste de l'été. Parce que voilà, c'est compliqué pour elle. Alors je pense que par contre, on va rajouter des chaises longues pour bronzer un petit peu parce que ça manque. Donc je vous retrouve juste après. Donc comme ça, Jo va pouvoir aller se faire bronzer un petit peu. Alors elle est toute seule, elle peut se faire bronzer nue. Il revient à quelle heure ? 17h. Ça va aller un peu le temps. Et elle aussi, donc c'est cool. Histoire d'avoir pas de traces. Voilà. On va accélérer un petit peu parce que ça prend un peu de temps quand même. Donc... Elle profite. C'est presque l'automne. Enfin presque, il y a encore quelques jours. Et... Et ça lui permet aussi de voir un petit peu ce qu'elle va faire. Elle sait pas trop ce que Adam a fait de son côté. Elle essaye de regagner confiance en elle, de se dire qu'elle va pas se laisser faire au final. Mais c'est compliqué. Donc elle est bronzée, parfait. Ah ouais, elle a bien foncé. C'est cool. Et toute jolie comme ça. Bronzage parfait. Alors tu peux venir ici et tu peux te rhabiller quand même. Ce serait pas mal. Hop. C'est toujours l'été. Il fait chaud. Elle est toute belle. Elle était déjà belle. Mais là, elle est encore plus belle. Elle va aller se balader un petit peu, je pense. Vu que... Elle a rien de particulier à faire aujourd'hui. Tiens, apparemment, on peut patauger à certains endroits. Oups. Mais je sais pas où. Donc... Tu-tu-tu-tu, est-ce qu'elle peut patauger ici ? Non. Ici, ils savent pas y aller, normalement. Donc bon. Hop. Et ici non plus. Apparemment, non. Tu-tu-tu-tu. Hop. Apparemment, c'est pas possible ici à Windenbury. Dommage. Ça aurait été sympa. Bon. Mais on a fait le tour. Je sais pas encore où elle va aller. Je vais voir. Je l'y emmène et on se retrouve là-bas. Donc je l'ai emmené à Saïmaïchuno, pardon, dans son petit café, en me disant, ça peut être sympa. On a un barista, c'est très bien. Il y a son père. Il y a Jules. Super. C'était pas prévu, mais enfin, tu peux déjà aller faire un petit pipi. Ah, c'est pas les bonnes. Et puis tu pourras manger ça, alors. Hé ! Mon plat ! Jules est le père de Jo qui parle ensemble. Tout va bien. Bref. On va faire comme si on avait rien vu pour ça aussi. Donc, bon, elle va chanter un petit peu. Je sais pas du tout si elle a une compétence en chant. Je ne me souviens pas. Non. Pas beaucoup, en tout cas. Elle passe un petit peu de temps. Et nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est aller rejoindre Adam parce que de son côté, il n'a pas l'intention de laisser les choses continuer ainsi. Donc, on va aller s'occuper un peu de lui. Donc, on retrouve Adam qui, lui, est en congé pour l'instant et qui tente de s'occuper tant bien que mal parce que Jo lui manque terriblement et il est malheureux de la situation. Et donc, il a décidé qu'il allait aller trouver Alice pour régler ses comptes parce qu'il n'est pas d'accord du tout. Donc, on va l'habiller normalement et il va rendre visite à Alice. Il va d'abord aller faire un petit pipi. Tu peux faire une caresse au chien. Éventuellement, une caresse au chat s'il est réveillé, mais je ne pense pas. Et il va se rendre à Delsol Valley. Donc, il arrive à Delsol Valley. Alice, en fait, a emménagé avec Vanessa. Elles font une colocation et donc, il va aller lui dire sa façon de penser. Alors, si ça veut bien ne pas ramer, voilà. Voilà. et donc, il vient discuter. Et puis, il va s'énerver un petit peu d'ailleurs parce que il n'est pas d'accord. qu'elle n'a pas le droit de faire ça, qu'ils ne sont plus ensemble, qu'elle a fait ses choix et qu'elle n'a pas le droit d'intervenir dans la relation entre Jo et lui. Qu'elle sème la zizanie et qu'elle n'a plus aucun droit sur lui, qu'elle ne va pas le récupérer, qu'il n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit pour l'encourager à revenir. Qu'il est amoureux de Jo, qu'il veut cette vie, qu'il veut fonder une famille avec elle et qu'il ne veut plus jamais la voir ni même qu'elle s'approche de Jo. Donc il devient méchant entre guillemets parce qu'il est vraiment fâché de ce qu'elle a fait. Il ne sait même pas si ce sera réparable puisque Jo est parti. Donc il est fâché. qui est vraiment fâché. Alice, elle lui dit « Mais c'est bon, de toute façon, je sais très bien que tu finiras par revenir, je te connais, etc. Ce n'est pas une fille pour toi. » C'est quoi ce truc-là ? Je ne peux pas. Il n'y a pas de... c'est un demi-mur ? C'est un demi-mur ? Enfin bref. Pardon, je suis distraite. Elle ne croit pas une seule seconde que Adam puisse vouloir d'une vie pareille. Elle est perçue à dire qu'elle veut la même vie qu'elle, elle le souhaite. mais il lui réexplique encore une fois qu'il n'en est pas question qu'il a fait son choix et qu'il ne veut plus entendre parler d'elle. Il ne va pas l'insulter parce qu'il n'est pas comme ça, mais il va lui crier dessus. Donc il lui dit « Tu n'as pas intérêt à revenir près de moi ou près de Jo. » et que je ne te vois plus parce que sinon ça risque de mal se passer. Donc c'est vraiment la grosse colère. Et là, c'est clairement qu'ils n'ont plus du tout de relation alors qu'ils auraient pu garder une relation amicale. mais voilà. Donc Adam est vraiment fâché et il va rentrer chez lui. Alice aussi est fâchée. Donc bref. Au moins, il a fait ce qu'il devait. Il va rentrer à la maison et il veut absolument aller voir Jo. Donc il se dit qu'il faut d'abord qu'il se calme parce que sinon ça ne va rien donner de bon. Donc il rentre d'abord chez lui. Donc il est de retour à la maison, pardon. Il va aller courir un petit peu pour décharger sa colère. Ça lui fera du bien. Peut-être que tu peux prendre fait avec. Ça lui fera du bien aussi. Hop. non, pas provoquer. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas... Ah, ce n'est pas là-dedans peut-être. Aller courir, voilà. Comme ça, elle en profite aussi. Elle... Voilà. Comme ça, il va faire diminuer sa colère peut-être. et puis... Demain, il pourra aller voir Jo peut-être. C'est... Ah oui, c'est Orsa. Qu'est-ce qu'elle fout sur la route ? J'aime bien cette animation. C'est assez chouette de pouvoir emmener son chien tout en faisant un petit footing. Donc, on va accélérer un petit peu. Il est tard, mais il y a encore du monde dehors. L'air de rien. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Mais là, sa colère est partie, donc c'est bon. Je ne sais pas quand est-ce qu'il rentre à la maison. On va voir quand il est dès qu'elle rentre à la maison pour parler convenablement. Il commence à pleuvoir. Il faudrait peut-être rentrer. Ok, c'est fini. Rentre à la maison. enlève la laisse. Voilà, il rentre à la maison. Voilà. Fait, j'espère qu'elle rentre à la maison aussi. Ben, rentre. Qu'est-ce que tu fais ? Or, ça s'enfuit. Tu vas aller prendre une douche. Tu vas poster une annonce pour le chat parce qu'il ne faudrait pas que tu perdes le chat de Jo. Alors, ça se trouve, par contre... Ça ne doit pas être là-dedans. bon, voilà. Un petit pipi, une douche et... Qu'est-ce qu'il a dans sa main là ? Il y a un bug ? Et puis, tu vas aller dormir. Il est 5 heures du mat. Qu'est-ce qu'il a avec son bras là ? T'es bugé mon petit gars. Bon. T'as pété la douche en plus. Il pleut aujourd'hui. Super. Qu'est-ce qu'elle fait ? 9h30. Demain, c'est la fête de l'été. Heureusement, il fait meilleur demain. Donc, tu vas aller réparer la douche. On va te faire un petit risé de cime. Voilà. Merci. Va réparer. Et puis, tu donneras un bain à fêtir avant d'aller chez la sœur de Jo. Ça lui fera pas de mal. Et puis, en même temps, comme ça, t'apprends le bricolage. Ah, ok. Pourquoi pas. Donner un bain. Il n'y a pas assez de place, manifestement. Il faut voir pourquoi. fait comme ça. Voilà, et donner un bain à fée. Ouais, tranquille. Ça va elle était pas trop sale en fait. Donc tu vas manger un petit truc et puis tu vas aller chez Sarah et William pour retrouver Jo. Qu'est-ce qu'elle a ? Ah oui, elle a peur de l'orage en fait. Mais ça je peux pas t'aider trop. Alors tu peux jeter ça et tu vas aller retrouver Jo. On va peut-être accueillir Orsa avant. Où est-ce qu'elle est ? Elle est toute dégueu évidemment. Ok. Accueillir. Ça va, elle est pas partie longtemps donc c'est déjà ça. Tu peux la caresser, tu peux la réconforter. Voilà. Allez, on va chez Jo. Waouh, il pleut super fort. Donc tu vas aller frapper. C'est pas la porte d'entrée. Ok. C'est pas grave. Elle est justement là. Et donc on retrouve Jo qui est revenue chez Sarah et William. Je sais pas s'ils sont là les deux autres. Et donc il va l'enlacer parce qu'elle lui a manqué. On va faire une petite photo. Ils sont mignons tous les deux. Je sais, j'arrête pas de le dire mais... Est-ce qu'ils sont là les deux autres ? Ah oui, Sarah est là. William aussi. Ils arrivent en fait. Donc il lui dit, écoute, c'est pas possible. Tu peux pas rester chez ta soeur encore longtemps. On peut pas rester comme ça. Il faut qu'on parle. Tu me manques. J'ai été trouvée Alice. Je lui ai dit qu'elle ne mette plus les pieds chez nous, qu'elle ne vienne plus t'embêter et moi je ne veux plus l'avoir non plus. Je lui ai redit que moi, c'est la vie que je voulais mener, même si elle pouvait pas comprendre et que je voulais fonder une famille avec toi et que voilà, il faut que tu aies confiance en moi parce que c'est pas comme ça qu'on va construire une relation solide si tu n'as pas confiance en moi. Donc Jo, elle pleure. Elle lui dit, bah oui, je sais, mais c'est difficile vu mes expériences passées, etc. C'est compliqué de faire confiance entièrement. Mais enfin, voilà quoi. Donc, tout doucement, elle relâche un petit peu la pression. Elle laisse tomber un petit peu ses barrières. Elle s'excuse d'avoir réagi si violemment, de s'être isolée de cette façon-là, mais qu'elle va avoir encore besoin d'un peu de temps pour reprendre confiance totalement. Donc ils vont aller en haut pour discuter gentiment. Sa soeur est discutée ici. Donc il lui dit qu'il comprend qu'elle ait du mal à faire confiance, mais qu'il ne lui a jamais rien fait, qu'il pouvait lui faire croire qu'il allait la trahir. Elle reconnaît que c'est vrai. Et puis, il lui dit, laisse-moi te prouver qu'on continuera de cette façon. Mais pour ça, il faut que tu me laisses une chance, quoi. Si tu t'en vas et que tu fouilles la situation, on ne pourra pas améliorer ce qui ne va pas. Donc elle est d'accord d'essayer et de rentrer à la maison, enfin, après tout ce temps. Il est temps, c'est presque l'automne. T'es malade, toi, maintenant. Donc ils se retrouvent. Et ils vont rentrer à la maison tous les deux. Donc tu peux demander de vivre ensemble. Voilà. Donc ils sont de retour à la maison, enfin, tous les deux. Et ils vont se réconcilier. Donc ils vont faire un petit crac-crac. Ils l'ont bien mérité. Il s'est cartonné dans la boue, ça me rappelle quelqu'un. Excellent. Ils se sont cartonnés tous les deux. Ça vaut bien une petite photo quand même, ça. Enchevêtrés l'un dans l'autre, là. Bref. Ils se sont réconciliés. Ils vont faire un petit crac-crac pour fêter ça. Il y a encore du travail pour Jo, parce qu'elle va devoir faire confiance. Mais ça devrait aller, normalement. Et donc, on va en rester là, je pense, pour cet épisode. Je ne sais pas exactement à combien on en est une minute, mais ça doit faire à peu près le compte. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu comme d'habitude, n'est-ce pas ? Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'écologique. Salut ! ... ... ... ... ... ...